Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo qui s'appelle les a côtés de la chasse, trucs, conseils et astuces, je veux vraiment venir faire un gros topo sur tout ce que j'utilise, tout ce qui est préparatif avant la chasse, qu'est-ce que j'ai pas, pourquoi je fais ça comme ça, tous des trucs que je vois beaucoup de questions se faire poser à droite et à gauche, il y a beaucoup de monde qui vient de m'en poser aussi, donc j'ai décidé de faire vraiment ce matin un gros gros topo pour essayer d'éclairer du monde un peu, ça va être un topo bien sûr pour des gens peut-être un peu plus débutants à la chasse qui commencent, mais il y a aussi probablement des gens plus d'expérience qui vont aller chercher quelques conseils là-dedans aussi. Donc je me suis fait une petite liste hier soir, pendant que j'étais sur le bord du feu, je me suis fait une petite liste de trucs que je voulais vous parler, pour être sûr de rien oublier, puis je veux commencer avec mes sacs de chasse, mes deux sacs de chasse, pourquoi deux? Parce que les deux vont avoir leur utilité complètement différente, puis un va venir complémentaire à l'autre. Donc, le sac que je traîne toujours, toujours, toujours sur moi, c'est ce petit sac-là. Sac à dos Camelback de Osprey, j'adore, je trouve que c'est une grosseur parfaite, il est super confortable, le seul truc négatif de ce sac-là, c'est qu'il est rouge. Personnellement, j'ai écrit à Osprey, pour leur demander s'il était possible de faire un sac à dos qui ressemblerait à ça pour les chasseurs, avec une couleur orange. Je n'ai pas eu de réponse encore, donc je risque de les relancer pour l'année prochaine. On a un petit sac à dos comme ça, dans le 10 litres environ, je pense, 8 à 10 litres, le Camelback comme ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est une bonne grosseur. Il n'est pas large, donc quand tu te promènes dans le bois, ça ne te permet pas de accrocher. Il n'est pas trop épais non plus, donc ça permet d'avoir quand même du bon mouvement. Puis, c'est personnellement en masse gros pour tout ce que j'ai amené quand je vais dans le bois. Donc, dans ma pochette principale, je vais avoir pas de gants supplémentaires, tout dépendamment de la température. S'il mouille beaucoup, je vais me rajouter une tuque supplémentaire pour ne pas avoir la tête mouillée, les gants mouillés. Puis, là, en fin de semaine, c'est quand même doux, mais s'il ferait très froid, j'aurais des trucs pour les mains, des trucs heater pour les mains et des trucs heater pour les pieds aussi dedans. Ça, c'est mes batteries GoPro. Très pratique. J'ai toujours ma boîte de balle, comme ceux que j'utilise en ce moment, c'est les Federal 306 Fusion 165 grains. C'est ce que je me suis fait conseiller pour ma carabine Remington 306. J'ai fait des tests avec et ils regroupent très, très bien. Donc, je vais rester personnellement avec ces balles-là. J'ai tout le temps une gourde d'eau, ma gourde de Nodging. Et j'ai mon kit médical, kit de survie. Ça, je le traîne partout, tout le temps. C'est ma base dans toutes mes vidéos. Je l'amène partout, tout le temps. Donc, ça, ça fait partie de ma pochette principale. Puis, ce qu'on va retrouver dans ce sac à dos-là, on va le retrouver... En fait, il va être transférable dans le sac à dos ici si jamais je n'ai qu'à tuer. Parce que ça, c'est le sac à dos que je traîne partout sur moi en tout temps. Ça, c'est le sac à dos qui va servir si jamais je récolte un orignal ou un chevreuil si on va à la chasse au chevreuil. Dans la deuxième pochette en avant, papier de toilette, front light, ruban orange des sacs si jamais il y en a qui récoltent les champignons, les plantes sauvages, des trucs comme ça. Donc, ruban orange, si on tue puis que l'orignal s'en va dans le bois, ça nous permet de mettre un flag au minimum où est-ce qu'on a tiré puis où est-ce que l'orignal était. Parce que souvent, sur l'adrénaline, on ne se rappelle pas toujours, surtout si vous êtes à votre première chasse, si vous êtes débutant, l'adrénaline, ça fait qu'on ouvre beaucoup puis ça va très très vite dans notre tête quand on arrive au moment de tirer. On ne se rappelle pas toujours ce qu'on a fait après. Donc, un petit truc de ruban orange puis si vous avez à chercher l'orignal, vous en mettez partout à chaque fois que vous voyez du sang puis vous faites votre trail avec ça. Donc, c'est vraiment pratique ça, je le traîne toujours sur moi. Dans ma petite pochette de côté ici, j'ai toujours mes produits qu'au préalable, j'en tiens sur moi, mais j'ai toujours des produits comme là ici, j'ai concentré liquide chevreuil orignal à l'érable, la compagnie de l'enchaîne parce que j'ai réactivé mes salines ce matin puis je l'ai réactivé hier aussi, j'ai mis de l'odeur dans le bois avec ça. Donc, c'est pour ça qu'elle est ici, mais je n'ai pas besoin sur moi pendant que je me promène, c'est juste quand que j'ai arrêté à mon spot que j'ai utilisé. J'ai un petit truc de corde de survie ici aussi avec un sifflet. Donc, ça complète pour mon sac. Ça, c'est mon sac de chasse que je traîne toujours, toujours, toujours. Des fois, je rajoute ma caméra professionnelle dedans. Comme je vous dis, s'il fait vraiment très, très froid si il n'en a plus ou quoi que ce soit, vous pouvez vous rajouter un petit peu de linge d'orchance plus chaud, des heat pads, des trucs comme ça. Mais sinon, moi, je n'ai pas besoin de plus que ça quand je pars dans le bois. je suis très, très à l'aise avec ça. Mon sac ici qui est mon sac si jamais je n'ai qu'à récolter une orignale et qu'il faut qu'on aille le chercher dans le bois encore là, sac à dos ospris. Je ne marche qu'avec du ospris. C'est de la grosse, grosse qualité. C'est un sac qui va être modulable. La raison est que ce qu'il y a là-dedans, kit de survie, bouteille d'eau, si jamais je n'ai qu'à récolter, je vais les prendre et venir les transférer dans ce sac-là pour toujours avoir mon kit de survie et de l'eau avec moi. Sinon, là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Massie Agawa Canyon si on a à se dégager une traite, une petite hachette encore là si on a à se dégager la traite. Ici, j'ai des cotons-fromage qu'ils appellent si jamais on veut ramener soit qu'on veut le découper en quartier si mettons on a l'orignal on veut le découper en quartier ou si on veut juste ramener mettons coeur, foie, langue, des trucs comme ça. Donc, j'ai du coton-fromage des petits trucs pour se nettoyer les mains très important quand on a joué dans le sable dans un orignal très important. j'ai un gros gros sac de plastique si on décide de mettre justement ma lorignal en quartier et qu'on veut ramener quand même coeur, foie, langue donc je peux venir les mettre dans le sac en plastique au besoin. Donc ça, ça dépend de ce que vous voulez faire. J'ai un petit couteau supplémentaire qui est toujours pratique pigé ma petite boîte ici qui est ma boîte de débitage avec les couteaux, les guiseurs, la petite scie, les pinces, les carters, tout. Donc j'ai vraiment ce petit kit-là que je m'étais acheté là quelques années que j'ai utilisé déjà deux fois au chevreuil qui marche vraiment super, super bien. Le petit couteau ici pour venir skiner qui est vraiment très, très génial qui va super bien. Après ça, le petit couteau plus de précision ici avec des trucs pour le doigt donc c'est vraiment génial. C'est des super bons petits couteaux. Donc ça, encore là, je n'ai pas besoin de le traîner quand je vais à la chair. Je le traîne juste au besoin si vraiment on a récolté. Mais je trouve ça important d'avoir ça sur soi en tout temps. Donc ça complète ce sac-là. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose nécessairement. Mais je ne veux pas avoir à traîner tout ça, plus tout ça si il m'en va marcher dans le bois et que je rentre à la chasse-file. Donc c'est pour ça que j'ai fait vraiment deux packs-sacs et un va venir en complément de l'autre. On pourrait rajouter dans ce sac-à-dos-là pour ceux qui le veulent une paire de gants en plastique ceux qui aiment mieux travailler une orignale avec des gants ou un chevreuil et qui aiment mieux se mettre des gants pour ne pas s'aller. Personnellement, je n'en mets pas et je fais juste me laver les mains avec les petites serviettes après. Je trouve que ça fait la job en masse mais je ne mets jamais de gants quand que je débite mes animaux. Donc ça complète pour ce sac-là. Sinon, pour venir en complément avec mes deux sacs, ce que je traîne toujours sur moi, ce que j'ai en ma possession en tout temps, je vais avoir mes produits de l'enchaîne ici, mâle en rute avec cache-odeur forêt boréale. Ça, je les traîne toujours, toujours sur moi. parce que si j'arrive à un spot que je veux m'installer à chasse fine que je veux rester longtemps, je viens y mettre de l'odeur partout pour camoufler mes odeurs. Je trouve que c'est important des fois de faire des petites lignes d'urine pour essayer de montrer la présence d'un boc-orgnal. Donc ça, je traîne ça toujours sous moi, accessible. J'ai portefeuille avec mes permis de chasse. J'ai mon InReach Mini. Genre de petit téléphone satellite avec bouton SOS si jamais il y a de quoi, si je me blesse gravement ou quoi que ce soit, je vais avoir ça sur moi en tout temps. J'ai mon couteau, Morak Neve Garberg. Super de bon couteau. Lame pleine, ça coupe super bien. Ça rend génial, génial, génial. Christy de beau de couteau. Ça, je le traîne en tout temps. Sinon, lighter, puis j'ai mes clés d'auto. Mes clés de maison, je les laisse dans mon auto. Je n'en ai pas de besoin. Je ne veux pas risquer des pertes. Mais mes clés d'auto, je les traîne toujours sur moi, ça peut être très pratique. Donc ça, c'est ce que je traîne sur moi en tout temps qui vient compléter un petit peu. Ah, puis mon cellulaire bien sûr. Ça, c'est ce qui vient compléter un peu mon kit de mon pack-sac. Ça, il est accroché à la ceinture d'habitude. Ça fait que c'est des trucs qui peuvent être pratiques au quotidien. Permis de chasse, on s'entend, on a toujours besoin avec des preuves d'identité. Si un garde-chasse qui vient de voir, ça te les prend. Les bouteilles d'urine puis de cachot d'or, c'est essentiel pour une chasse. Donc ça, plus mon pack-sac, je trouve que ça complète extrêmement bien le kit que j'ai besoin quand je rentre dans le bois et que je n'ai pas besoin de plus que ça. Je trouve que c'est déjà suffisant à traîner. Ce n'est pas trop pesant. Ça te garde quand même une bonne mobilité, une bonne autonomie. Puis avec une bouteille d'un litre, tu es bon pour plusieurs heures de marche dans le bois sans problème. Pour préparatif, avant la chasse, qu'est-ce que j'aime bien faire? J'ai un bac ici qui est mon bac rouge qui est mon bac de linge pour la chasse. Donc, qu'est-ce que je fais? J'aime bien séparer linge de chasse et linge au quotidien. Quand j'arrive sur le bord du feu ou si vous êtes en chalet, vous rentrez, faites de la nourriture pour ne pas apporter de l'odeur avec vous sur votre linge de chasse. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lave mon linge au préalable. Je le fais sécher dehors. Ensuite, je viens le mettre dans un bac comme ça. Vous pouvez mettre soit des branches d'épinettes, des branches de sapins. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je viens de prendre des produits de l'enchaîn, cache odeur, odeur de terre. Donc, je vais en mettre dedans et j'avais acheté quand j'étais à la formation de Michel Thérien, une petite bouteille de cache odeur au sapin baumier. Donc, je vais en mettre aussi à l'intérieur de la boîte. Donc, le linge, non seulement qu'on vient le laver avec un produit sans odeur, en le gardant dans la boîte, on vient y mettre l'odeur qu'on veut, donc l'auteur de terre, l'odeur de sapin ou d'épinette pour que notre linge ne vienne pas qu'à sentir la bouffe qui s'entre la sécheuse et qu'on amène des odeurs qui vont être nuisibles pour nous dans le bois. Donc, j'ai mon bac de linge pour mon linge de chasse et je vais amener à côté soit un petit sac soit une valise avec mon sac de linge au quotidien avec une paire de pantalons de rechange, un manteau, une tuque de rechange ou une casquette que je vais utiliser sur le bord du feu ou dans le chalet ou autre situation si on a à sortir en ville des trucs comme ça donc pour ne pas le faire avec notre linge de chasse et amener les odeurs. Pour tout ce qui est produit, produit pour se laver le corps et pour laver notre linge, moi j'ai acheté il y a deux ans, trois ans déjà des produits de la ferme Monette que j'adore. Donc, je vous mettrai les liens en descriptif sur la page à Stéphane Monette. Je ne suis pas commandité, c'est vraiment un produit que j'ai adopté. Donc, produit pour laver le linge, produit pour le corps. Ça doit faire un trois ans certain que j'ai acheté les bouteilles de chaque et il m'en reste encore. Donc, c'est des bons formats, ce n'est pas trop cher et ça fait le travail A1. Donc, ça, je vous mettrai les liens en descriptif. Sinon, j'ai acheté un déodorant aussi sans odeur parce que je trouve que c'est important. Tu t'en vas dans le bois, tu marches, tu sues, tu as chaud. Le tour des bras, c'est quelque chose qui sent. Donc, si tu viens qu'à sentir du tour de bras, tu amènes des odeurs que tu ne veux pas emmener dans le bois. Donc, d'avoir un bon déodorant sans odeur, sans parfum qui coupe les odeurs, je trouve que c'est extrêmement important aussi. En dehors de ça, niveau linge pour la chasse, j'essaie d'avoir du linge en mérinos qui va me servir de sous-couche. Donc, sous-couche en mérinos comme ça pour les gens et pareil pour le top, j'ai toutes mes sous-couches en mérinos donc c'est assez chaud, ça reste pire, c'est confortable sinon je viens par là-dessus mettre une paille de pantalon normal puis mes habits de chasse par la suite. Mais le linge en mérinos, honnêtement, je ne m'en passerais plus. Donc, pour ceux qui cherchent des fois, qui se disent « je suis, j'ai trop chaud, après j'ai frette parce que je viens tout rentre », essayez le linge en mérinos comme ça, les couches de base, c'est vraiment, vraiment pratique. Pour ceux qui aimeraient caller, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui veulent avoir des trucs, des conseils, des astuces, il existe des CD ou des clés USB de call qui se vendent. Je pense à Dan Lavoie Guide qui en fait, à Michel Therrien Guide aussi qui en fait. Il y a Jason Morneau, je ne sais pas s'il en fait, mais il fait des vidéos sur YouTube qui sont clairement très très bien expliquées puis il y a aussi différentes vidéos sur YouTube de gens qui montrent des techniques que ce soit pour le mail ou des trucs comme ça. vraiment très 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 intéressant à savoir. Personnellement, j'ai les clés USB à Michel Therrien que je mets dans mon auto puis quand j'en reviens de travailler d'habitude, je me mets la clé USB puis je pratique mes calls, je pratique mes calls, je pratique mes calls. je ne suis pas un excellent calleur, mais je veux devenir un bon calleur donc je pratique, je pratique, je pratique, puis je pratique encore. Puis je pense que c'est la clé. Puis ce n'est pas de se pratiquer une semaine avant d'aller à la chasse. Achetez vos clés USB tout de suite puis pratiquez-vous à l'année. C'est quelque chose qu'il faut qu'il se travaille. Puis plus que vous allez travailler, meilleur vous allez être. Puis après ça, vous n'aurez pas d'excuses à en arriver à la chasse. « Ouais, mais j'ai juste une semaine pour me pratiquer. » Non, ça se passe à l'année. On prépare cette chasse-là à l'année pour quand on arrive dans le bois, qu'on soit capable de caller puis reconnaître les situations aussi. Parce qu'une femelle qui va être en chaleur, une femelle qui va être non réceptive, un book qui va être agressif, un book qui ne sera pas agressif, c'est tous des calls différents. C'est des calls qu'il faut que notre oreille apprenne à connaître. C'est des calls qu'il faut mémoriser. C'est des calls qu'il faut apprendre à faire aussi. Mais pour être capable de le faire, tout le monde est capable de faire le call du book de base. Il n'y a rien de plus facile que ça. Mais d'aller faire une femelle en chaleur, d'aller faire une femelle non réceptive, mélanger un book, c'est toutes des techniques qui sont extrêmement dures. Moi, je commence à les apprendre puis à les intégrer dans mes routines de chasse. Mais ce n'est vraiment pas évident. Parce que même si je pratique beaucoup, il faut que je pratique encore puis encore puis encore pour devenir meilleur. Puis je trouve encore là personnellement que je ne suis pas assez bon pour les utiliser dans le bois tout le temps. Mais pourtant, je pratique puis je pratique puis je pratique. Donc, je n'arrêterai pas de pratiquer. Puis je trouve que c'est la base d'arriver dans le bois puis d'être capable de bien caller dans le bon moment. Comme moi, je ne suis pas assez bon. Ça fait que je ne le fais pas trop. Mais à force de pratiquer puis avec des clés USB de technique comme celle à Michel Thérien que j'utilise, bien ça donne un gros, gros, gros coup de pouce. Puis c'est vraiment... C'est des professionnels de la chasse, ces gars-là. Ils font ça depuis tellement d'années. Puis ils ont tellement croisé de rignales dans leur vie. Puis ils connaissent tellement bien l'orignal que de nous amener des trucs comme ça, je pense que ça ne peut pas nuire à personne. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas de chalet dans lesquels aller ou qui n'ont pas de roulotte qui sont à la bonne vieille franquette en tente ou en tente prospecteur, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup souvent les forfaits pour voir les autres. C'est quoi un chalet? Je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde qui aille encore dans le bois aujourd'hui en tente ou en tente prospecteur. même si j'en avoue qu'elle aime ça, elle est plus rustique ou des trucs comme ça. Deux produits que j'amène avec moi et que j'ai utilisé toute la fin de semaine, il y a la chandelle UCO qui est une chandelle qu'on accroche au plafond de notre tente. La chandelle en soi dure 9 heures puis c'est un bon couple d'humidité. Ce n'est pas ça qui va réchauffer votre tente, mais ça va couper l'humidité dans votre tente. Donc ça, c'est très, très bien. Personnellement, je l'ai utilisé en fin de semaine les deux soirs que j'ai été ici. Ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Tu ne te ramasses pas plein d'humidité et pas le plafond dans ta tente. Puis quelque chose que j'aime amener aussi, c'est une petite bonbonne propane, une petite chaufferette au propane qui est environ ça de grosse ronde qu'on visse sur une bonbonne et qui permet de ça de donner un coup de chaleur à notre tente. Donc avant de me coucher, je le pars 4-5 minutes. Si pendant la nuit tu te réveilles te froid, tu le repars 1-2-3 minutes. Ce n'est pas quelque chose que tu laisses rouler toute la nuit, mais pour donner un petit coup de chaleur pour couper de l'humidité, ça peut être très, très bien. Moi, cette nuit, il est mouillé énormément. Donc c'était très, très humide. Puis à un moment donné, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit puis malgré la chandelle qui roulait au plafond, c'était quand même humide. Donc j'ai sorti pour aller aux toilettes puis j'ai starté la bonbonne propane un 2 minutes. Puis quand j'étais revenu d'entendre, ça avait déjà donné un petit coup de chaleur puis ça avait coupé l'humidité beaucoup. Donc c'est deux produits qui sont excessivement intéressants. Sinon, un bon matelot de sol, ça fait toute la différence aussi. Il existe aujourd'hui une panoplie de matelots de sol, mais un bon matelot de sol, pas un autogonflant, mais un bon matelot de sol gonflant, isolé, ça vaut un 300, 350 $. Mais ça vient couper l'humidité du sol, ça vient couper le froid du sol parce qu'il se permet de dormir. Mais comme un bébé dans le bois, c'est vraiment impressionnant comment ça marche bien. Donc c'est des petits outils comme ça qui peuvent être pratiques si c'est comme moi, vous êtes en tente et qu'il y a des fins de semaine qui sont plus pluvieux un peu avec beaucoup d'humidité. Donc très pratico-pratique. Pour les repas, ceux qui suivent ma chaîne, vous avez vu dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la cuisine sous vide. Vidéo que j'ai faite avec mon frère. Donc quand on part plusieurs jours, qu'on est plusieurs personnes, c'est vraiment idéal comme solution. Vous pouvez aller voir la vidéo, je vais mettre le lien ici dans le haut puis à la fin du vidéo aussi, je vais mettre le lien pour que vous puissiez aller voir cette vidéo-là. Plein de conseils, plein de trucs, plein d'astuces. En dehors de ça, des trucs que j'aime bien utiliser, que j'aime bien amener, sac de noix, bordant de protéines. Comme là, moi, à la fin de semaine, j'étais tout seul. Donc je ne me suis pas amené de la grosse cuisine. Donc je me suis fait des wraps, wraps au poulet, wraps au thon. Puis je m'étais amené une salade de pâte au pesto et pois chiches. Donc c'est tous des trucs qui se mangeaient froid, qui sont rapides, faciles, efficaces. Donc moi, en fin de semaine, dans 10 minutes, j'avais mangé quand j'arrivais de la chasse pour maximiser mon temps de chasse la journée pleine que j'ai faite. Donc c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être faciles aussi tout dépendamment où vous êtes combien. Parce qu'arriver le soir puis commencer à se cuisiner sur le feu pendant 3 heures de temps, peut-être pas l'idéal. Donc d'avoir des trucs qui se cuisinent facilement, qui se cuisinent vite et bien, puis qui vont être extrêmement nutritifs aussi, qui vont vous amener toutes les protéines que vous avez besoin. Surtout si vous marchez beaucoup, on ne s'en rend pas compte, on dépense énormément d'énergie. Le froid vient nous faire dépenser aussi énormément de calories. Donc c'est tous des trucs qu'il faut que vous remplaciez ces calories-là le soir. Donc d'amener un bon sac de noix, des bonnes bords de protéines, ça peut être extrêmement pratique. Pour terminer, des trucs que j'utilise pendant ma chasse au quotidien, quand je me promène dans le bois ou quand je suis assis à ma cache, même quand je suis assis sur le bord de mon camp le soir. Hit the seat, coussin chauffant, vraiment, vraiment le fun. Si vous passez plusieurs heures assis dans votre cache, vous ne le regretterez pas. Quand je vais à la pêche à Lignemort sur le bord du fleuve, je l'amène. Quand je vais en camping, que ce soit printemps, automne, hiver, je l'amène avec moi à la chasse au chevreuil dans mon tree stand, je la porte, à la chasse à l'orignal en cage, je la porte. Quand je suis assis sur le bord du feu le soir, je suis assis dessus, c'est vraiment magique comme petit coussin. Le coussin en soi, ne chauffe pas. Ce qu'il fait, c'est qu'il redistribue la chaleur de ton corps. Donc, ça te permet de garder un pété au chaud comme on dirait. Donc, à traîner. Moi, je le traîne avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps quand je suis assis en cage ou même sur le bord du feu. Donc, un petit 12 à 15$ qui est vraiment vraiment pratique. Sinon, sur le cellulaire, on a une application qui s'appelle Avenza Map. Tout dépendamment où est-ce que vous vous situez. Moi, je l'utilise toujours. Ça utilise les signaux GPS. Donc, ça te permet de savoir en tout temps dans le bois où ce que tu es. Puis, tu peux venir mettre des petits points sur ta carte en même temps pour être capable de dire OK, mon camp de base est là, mes caches sont là, je suis venu spotter une orignale là, il y a une coulée là, telle affaire. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Moi, je l'utilise toujours. Même mon frère a été très surpris l'autre fois quand on est rentré dans le bois. Je sortais mon cellulaire. Ah, OK, on est là, là, là. OK, on va s'en aller par là, on va faire tant de mètres. Après ça, on va couper là, on va faire tant de mètres. Donc, c'est un outil qui est extrêmement pratique parce d'arriver et de sortir une grosse carte. Ça vous solde dans le bois. De un, c'est brillant. De deux, c'est pas pratique. À moins de connaître vraiment votre bois par cœur, par cœur, par cœur. Puis encore là, il y a tout le temps possibilité de se perdre. D'avoir un outil comme ça, Avenza Map, moi, c'est vraiment essentiel pour moi. Il y en existe plusieurs. Je sais que Canada Map aussi qui fait quelque chose de semblable. Ce que je n'aime pas de Canada Map, c'est qu'il n'y a pas les routes dessus. Donc, moi, je trouve ça important d'avoir les routes, d'avoir les chemins forestiers, les trucs comme ça pour être capable de mieux se repérer puis si on est perdu, de savoir où se diriger pour tomber sur une route. Donc, j'utilise Avenza Map pour ça, qui est vraiment très, très, très complet. On voit toutes les courbes de niveau aussi. Dependant si tu arrives dans une montagne, sinon, tu vas avoir toutes les rues qui vont être écrits, les rivières, les lacs, même les marais. Dans mon coin, où je suis, il y a des marais un peu plus loin. Donc, ils vont être écrits, ils vont être identifiés sur Avenza Map aussi. Donc, un super bon outil à avoir sur son cellulaire, à avoir sur soi. Sinon, paire de bottes, j'allais les oublier, les autres. Mes deux paires de bottes que j'utilise tout le temps, eux, c'est caoutchouc. On s'entend, c'est bruyant, donc je ne les prends pas pour aller faire de la chasse fine. Ça, je vais les prendre parce qu'elles sont très chaudes, je vais m'asseoir en cache. Ou comme ce matin, que tout est tout tremble et que je n'ai pas rentré dans le bois que je m'envoie en cache. Donc, ce matin, c'est ça que j'ai pris. Bottes super chaudes qui ne se mouillent pas, on s'entend, mais ça fait du bruit dans le bois. Donc, si vous allez faire de la chasse fine, ce n'est vraiment pas ça que je recommande. Mais si vous partez du point A au point B pour aller vous asseoir dans une cache et que vous cherchez une paire de bottes chaudes, moi ici, c'est Kamik, mais je sais qu'il s'en fait sur différentes marques, sur différents types. Donc, ça, c'est une paire de bottes que j'adore. Ça, c'est mes bottes que j'utilise au quotidien, autant comme bottes d'hiver quand je vais dans le bois en camping faire de la raquette, que là, pour la chasse. Le seul point, c'est que si vous arrivez à débiter un orignal, n'utilisez pas cette paire de bottes-là, amenez cette paire de bottes-là pour ne pas qu'il se ramasse du sang sur vos bottes parce que le sang va venir scraper le cuivre, va venir scraper le produit sur les bottes. Donc, si vous ne venez qu'à tuer, là, vous partez avec ces bottes-là dans le bois. C'est pour ça qu'il est important d'avoir deux sortes de bottes aussi. Mais ça, c'est des bottes en Gore-Tex. C'est Yowa qui fait ça. C'est des bottes en Gore-Tex. Donc, pour la chasse fine, une semelle souple qui ne fait pas de bruit en marchant dans le bois, un tissu qui ne fait pas de bruit non plus quand tu accroches dans les branches ou dans les petits arbustes, des trucs comme ça. Donc, il existe encore là plusieurs sortes, plusieurs types de bottes de chasse. Moi, je suis tombé en amour avec ces bottes-là. C'est léger, léger. C'est vraiment... C'est super confortable, super chaud. C'est en Gore-Tex. Donc, ça ne mouille pas. Tu as bien beau te promener dans le bois et que c'est tremble, tu vas tout le temps envoie les pieds au sec avec ça. Donc, c'est vraiment génial. Donc, ça complète pour moi la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié les petits conseils et les petites astuces que j'avais à vous donner. C'est sûr, cette vidéo s'adresse à peut-être plus les débutants d'entre nous que les experts professionnels. Mais je pense qu'il y a quand même des bons trucs à savoir et à intégrer dans notre routine de chasse, autant avant la chasse que pendant la chasse sur différents points de séance techniques, différents trucs. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire vos commentaires en bas dans les commentaires de la vidéo, à faire un petit pouce si vous avez aimé et vous abonner à ma chaîne. C'est toujours pratique. Si vous avez des questions autres, des points que vous aimeriez parler, n'hésitez pas à venir me voir soit par e-mail ou sur Messenger. Je vais mettre les liens dans le bas de la vidéo. Mon lien Facebook pour Messenger. Sinon, j'ai commencé à faire de la photo aussi. J'ai eu un bon appareil photo et j'en prenais déjà beaucoup avec mon cellulaire. Donc, si vous voulez voir mes photos que je fais, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Je vais mettre le lien dans la vidéo aussi. Je vous souhaite une très bonne saison de chasse, une très bonne saison de camping cet hiver, même d'automne. Amusez-vous dans le bois puis tripez puis partez en sécurité. Ciao, bye gang!